Donc, ce que je peux faire comme arrière-plan, c'est que je peux créer une grille. Donc, pour créer une grille, je vais venir ici, donc dans mon menu contextuel, et je vais dire « Créateur de grille ». Donc, je vais dire que je veux une grille qui est visible, donc on voit très bien notre grille à l'arrière. Je peux grossir les cases. Je peux aussi les rapetisser. Donc, je peux autoriser l'accrochage. Donc, je vais vous montrer sans accrochage et avec accrochage. Donc, ici, j'ai aussi différentes options pour la couleur de mes traits, de mes lignes, par exemple, la grosseur, le style de lignes. Donc, je peux les avoir aussi à 45 degrés. Je peux les avoir normales, donc des lignes solides, des lignes pointillées. Donc, c'est différentes options qui existent. La première ici, on n'a pas autorisé l'accrochage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une forme, par exemple, un rectangle. Donc, on peut voir que je peux partir mon rectangle, peu importe l'endroit dans ma grille, et venir tracer. Donc, mes rectangles ne sont pas nécessairement selon mes cases. Toutefois, si j'efface ceci, et que je retourne changer mes options de grille, donc dans le créateur de grille, je vais autoriser l'accrochage. La différence qu'on va voir, une différence assez significative, c'est que nécessairement, quand je vais tracer, si je décide d'aller plus grand, on va aller directement à la prochaine case. Donc, on n'arrêtera pas en plein milieu, et ça va être la même chose au niveau de la largeur. Donc, c'est la différence ici, à ce niveau-là. C'est la différence ici, à ce niveau-là.